Alors, sauf erreur, c'est, on va voir des images du premier film dans lequel vous avez tourné, il s'intitule Les Copains du Dimanche, il est signé Henri Esner, alors il date de 1956, ils ont 3 ans avant un bout de souffle, et alors vous jouez le rôle d'un jeune ouvrier qui, avec ses camarades, dans un aéroclub, sont en train de rafistoler un avion, et ça c'est la scène de l'anniversaire. C'est Yves Degnaud, il y avait aussi Marc Cassot qui jouait, Marc Cassot, Julien Berthaud, Diz Noël. Oui, alors d'abord, une chose, c'est que vous avez 23 ans, mais vous en faites 17, 18. C'est incroyable ce que vous faites jeune, c'est inouï. Et puis ça, c'était un film, c'était un film militant. Oui, il était produit par la CGT, figurez-vous. Oui, financé par la CGT. Et ce qui est le plus drôle, c'est que, bon, on était payé au pourcentage, et le film n'est jamais sorti. Donc on n'a jamais rien touché. Le film est sorti bien après « A bout de souffle », quand j'ai été connu, et ils en ont profité pour le sortir. Bon, il n'y a eu aucun succès. Oui, mais il passait dans les comités d'entreprise. Il passait dans les comités d'entreprise, oui. Oui, c'est ça, donc beaucoup de gens, finalement, l'avaient vu. Oui, oui. Mais évidemment, gratuitement. Gratuitement, oui. Mais vous savez comment je l'ai fait, ce film ? Et justement, je venais de passer mes concours de conservatoire, et nous étions devant la Régence avec des copains, et on jouait au football avec une valise en carton. Et il y a ce Henri Esner qui est arrivé, qui a fait ce seul film, d'ailleurs, il n'a jamais rien fait d'autre. Et il m'a dit, voilà, je fais un film, vous correspondrez au personnage. Et je me suis retrouvé là avec un tas de gens. Il y a Piccoli aussi dedans, qui a un petit rôle. Un tas de gens étaient dans ce film. C'est ça, c'est ça, c'est ça.